Bonjour à toutes et à tous, Christine Beau, je suis la présidente du Club de la Presse et nous vous convions aujourd'hui à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Nous sommes ici dans le bureau de son président, Robert Spano. Bonjour, vous êtes islandais et italien, vous avez 47 ans, 48 ans cette année, et vous êtes donc le plus jeune président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Vous avez été élu l'année dernière, presque en plein confinement, on peut dire ça. Tout à fait, en 20 avril, c'était dans le premier confinement. Vous êtes polyglotte, vous parlez islandais, italien, anglais et français, comme on le constate. Et danois, et bien voilà, bravo. Comme tous les islandais. Alors peut-être avant de parler de votre job, de votre mission, on peut peut-être déjà expliquer où nous nous trouvons, c'est-à-dire cette Cour Européenne des Droits de l'Homme que les Strasbourgeois connaissent, dont les Strasbourgeois connaissent le bâtiment, qui est emblématique, situé en face du Parlement européen, à quoi sert cette Cour Européenne des Droits de l'Homme ? Et on peut tout de suite la différencier de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui elle se trouve au Luxembourg. La Cour Européenne des Droits de l'Homme est une Cour internationale qui a été établie au sein du Conseil de l'Europe, qui est une organisation des 47 États membres, différents de l'Union Européenne. C'est une Cour internationale qui se focalise sur les droits de l'homme, la protection des droits de l'homme. C'est une Cour internationale, ça veut dire que les individus des 47 États membres peuvent venir avec, peuvent soumettre une requête devant la Cour. N'importe qui. N'importe qui, s'ils pensent que l'État, où la personne réside, a violé les droits de l'homme qui sont contenus dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, vous recevez combien de demandes ? Je sais que c'est faramineux le nombre de demandes que la Cour reçoit. Oui, maintenant nous avons à peu près 65 000 affaires pendantes. Bon, c'est... Ça veut dire quoi, 65 000 affaires pendantes ? Il faut expliquer peut-être. Ça veut dire qu'il y a 67 000 affaires devant la Cour. Ils ont des requêtes individuelles qui sont soulevées, qui sont soumises devant la Cour par des individus dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Ça veut dire 65 000 affaires que doivent être traitées par des juges et le greffe, les collègues qui assistent les juges ici dans le bâtiment. Mais ces 65 000 affaires ne vont pas toutes être jugées par la Cour. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une toute petite partie qui finalement sera admise. Exactement. Nous avons un système, on s'appelle ça un système de filtrage. Quand la requête arrive à la Cour, la requête est examinée par la Cour, les juristes au sein de la Cour, pour vérifier si la requête est admissible. Et recevable. Recevable. Parce qu'il faut quand même répondre à un certain nombre de critères. Tout à fait. Ils ont des critères techniques, mais ils ont des critères... Par exemple, avant de venir à la Cour, l'affaire doit être traitée au niveau national. Par exemple, en France, la Cour de cassation ou le Conseil d'État doit être, premièrement, décider l'affaire. Si toutes ces conditions d'admissibilité, de recevabilité, sont remplies, nous pouvons traiter l'affaire sur le fond. On s'appelle ça sur le fond. Je pense qu'actuellement, à peu près 80-90% des affaires sont immédiatement déclarées urécevables. Ça veut dire qu'il y a 10% des affaires qui sont traitées au fond. Donc, ça veut dire quand même qu'il reste 6 000 affaires, 6 000, 7 000 affaires... Plus de ça, parce que... Qui sont réellement traitées ? Oui, tout à fait. Ils sont à peu près 2 000 affaires qui sont traitées par des chambres de 7 juges et par des comités de 3 juges. Le plus vaste nombre des affaires sont déclarées urécevables par un juge unique. Il y a des juges qui sont nommés par moi, le président de la Cour, qui peuvent traiter des affaires comme juges unique qui viennent dans des états membres du Conseil de l'Europe. D'accord. Alors, il faut vraiment que ce soit motivé quand c'est rejeté, quand c'est déclaré urécevable, c'est qu'il y a vraiment une raison, comme vous dites, technique ou juridique ? Tout à fait. Alors, pour des décisions d'irrecevabilité d'un juge unique, nous avons un raisonnement standardisé, mais c'est tout à fait basé sur des conditions d'irrecevabilité. Mais pour des autres décisions et des arrêts, vraiment des arrêts des jambes, ils sont bien raisonnés. Tout à fait, avec tout le raisonnement juridique, pour nous donner un raisonnement sur quelle base la Cour a jugé l'affaire. Alors, pour toutes les affaires qui sont ensuite traitées par la Cour européenne des droits de l'homme, combien de temps dure l'instruction, j'allais dire, jusqu'au prononcé de l'arrêt ? Ça, c'est une bonne question, parce que c'est clair que pour la Cour, il prend beaucoup de temps pour rendre des arrêts au niveau des chambres, ça veut dire des affaires plus importantes. Il prend maintenant à peu près 5-6 ans. Ça, c'est long. La conséquence, c'est que nous avons beaucoup d'affaires, nous n'avons que 47 juges, à peu près 300 juristes, et ça prend beaucoup de temps. 300 juristes ? Oui, tout à fait. Oui, ce qui explique effectivement la durée de traitement. Oui. Quels sont les pays qui sont les plus condamnés ? Question rituelle. Nous avons, c'est intéressant, qu'à peu près 90% des affaires viennent de 5 pays. Ils ont des pays de l'Est, ça veut dire Russie, Turquie, Roumanie, Pologne. Ils ont des états comme ça, mais aussi, ils ont des états où les arrêts de condamnation sont plus nombreux. Et quelles sont globalement les affaires qui concernent ces pays-là ? Donc, ils représentent, vous l'avez dit, 90% quasiment des condamnations. Ça concerne quoi exactement ? Ils ont plutôt des affaires qui s'appellent répétitives, parce qu'ils ont des affaires qui concernent, par exemple, des conditions de détention. Nous avons une jurisprudence très vaste en ce qui concerne l'incarcération des détenus. Ils doivent être détenus dans des conditions qui protègent la dignité humaine. Ils ont des affaires qui concernent des questions procéduraux au niveau national, devant les juridictions nationales. Ils ont aussi des affaires de maltraitement, pour être clair. Des questions aussi de l'état de droit qui sont soulevées devant la Cour. Alors, justement, j'allais dire, pas la Pologne, dans ce top 5 des pays qui sont les plus condamnés. La Pologne n'y figure pas. Alors, les questions de condamnation, il y a d'une part des questions de nombre d'affaires pendantes. Et une autre question, c'est des questions de condamnation. Il y a un lien, bien sûr, mais pas automatique. Pas automatique. Nous avons des affaires récentes qui concernent des questions de l'indépendance de la justice qui sont soulevées des citoyens polonaises qui sont maintenant traités par la Cour. Alors, justement, l'importance de l'état de droit, c'est quelque chose à quoi vous êtes particulièrement attaché, me semble-t-il. Est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, il y a de plus en plus d'affaires, justement, qui touchent l'état de droit ? Et donc, en particulier avec les pays qu'on vient d'évoquer. Alors, il y a évidemment aussi la Turquie qui en fait partie. Mais, effectivement, dans le cadre de l'Union européenne, la Pologne et la Hongrie en particulier. Mais je pense, pour donner une réponse à cette question, nous devons premièrement définir qu'est-ce que c'est l'état de droit. C'est compliqué, mais si on utilise une définition plus large, ça veut dire des questions structurelles au niveau national où on voit des problèmes pour l'indépendance de la justice, où on voit, par exemple, des menaces vers la liberté d'expression et des questions comme ça, je pense, oui. On voit des affaires qui viennent maintenant pendant les dernières 4 ou 5 années qui sont des affaires liées à des problématiques comme ça. Ça, c'est vrai. Et vous constatez, effectivement, une augmentation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Puisque ce sont des pays, d'une part, qui font partie, effectivement, des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Mais ce sont aussi des pays qui font partie de l'Union européenne. Je pense que ce n'est pas pour le président de la Cour ou des juges d'utiliser les mots comme ça m'inquiète. C'est mon boulot. Pour moi, on tranche des affaires qui viennent. Mais je pense que si on voit ce développement sur plein de, ça veut dire géopolitiquement, si on voit des questions de polarisation, des divisions, de clivage dans les sociétés démocratiques, oui, en fait, c'est vrai qu'on voit, je ne dirais pas un bouleversement, mais on voit un changement de ce paradigme dans les sociétés européennes, oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a d'un côté des États plus progressistes et de l'autre côté des États plus conservateurs ? Mais je pense que ça a été toujours comme ça. Oui, mais c'est peut-être plus marqué ? Peut-être, peut-être, oui. Mais ça, je dirais que ça, c'est pour les politologues de donner une réponse à ces questions. Non, mais ça se traduit du coup par le nombre aussi de demandes et de condamnations. Oui, oui, je pense que oui. Tout à fait. Je pense que je peux constater qu'on voit, oui, on voit des questions à peu près nouveaux qui sont soumises devant la Cour, qui sont vraiment liées, comme j'avais dit tout à l'heure, à des questions structurelles, à des questions de l'indépendance de la justice qu'on n'a pas eues il y avait dix ans, vingt ans. C'est qu'ils ont des questions vraiment nouvelles que nous devons traiter dans les années qui viennent. Alors, il y a un pays qui revient en permanence, c'est la Turquie. Vous vous êtes rendu dans ce pays l'année dernière et votre visite a été critiquée par des ONG. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Vous pouvez expliquer, vous avez été victime de ces critiques ? Bon, j'ai déjà donné des interviews et des réponses sur cette visite. Bon, c'est une de... il fait part du boulot du président de visiter les États membres. Ils sont des visites officielles. Il y a une grande tradition pour la Cour et pour les présidents de la Cour. Moi, j'étais le président de la section turque pendant des années et j'avais, comme président, rendu tous des arrêts importants dans les affaires turques. Moi, j'avais pensé, et je pense toujours, c'est important pour le président de visiter les pays où on voit des questions difficiles qui ont été traitées par la Cour. C'est sûr que pour un président de visiter un pays où on voit une polarisation politique très tendue, il peut susciter des critiques. Mais je dirais que la visite était importante pour le futur, bien sûr. On va voir comment nous pouvons organiser les visites d'une façon de ne pas être dans une situation de même que le président soit critiqué par des ONG et des groupes comme ça. Parce que c'est important que la visibilité de la Cour soit dans une visibilité positive. Parce que le but de cette visite était de donner un message, un message des droits de l'homme, un message que la Cour est une institution qui a rendu des arrêts importants et que pour le gouvernement turc, c'est important d'exécuter cet arrêt. Ça, c'est une obligation fondamentale sur la base de la Convention. Alors justement, l'exécution des arrêts, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous suivez également ? Et est-ce que là, vous avez des mesures, j'allais dire, de rétorsion vis-à-vis des États ? Alors les États doivent généralement payer des dédommagements. Est-ce que ces dédommagements sont effectivement payés ? Est-ce que c'est contrôlé ? Et est-ce qu'ensuite la situation bouge derrière ? Parce que c'est quand même ça aussi l'intérêt de ces arrêts. Ils ont trois questions. Le premier, en général, oui. C'est important de savoir que l'exécution des arrêts, dans la large majorité des arrêts, est effectuée. C'est clair. Aussi pour des États qui sont... Et puis en Russie ? Oui, oui, tout à fait. Aussi pour la Russie, à peu près 95% des arrêts sont exécutés. Il y a quand même des arrêts qui sont, pour les États membres, difficiles au niveau politique, au niveau... sont sensibles. où le comité des ministres, ça c'est l'entité dans le Conseil de l'Europe qui est à la responsabilité... Le comité politique ? Et là, il y a un processus que je pense est effectif, mais est parfois difficile pour des arrêts, comme j'avais dit, des arrêts les plus délicates. Alors, justement, la France aussi, dans tout ça, j'allais dire, la France est condamnée. On ne va pas dire régulièrement, mais quand même, il y a quand même des arrêts qui condamnent la France. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? C'est-à-dire sur quel type d'affaires ? Alors, il y a aussi des affaires de mauvais traitement, des conditions de détention en particulier. Il y a eu récemment, la France a été condamnée pour avoir laissé à la rue des demandeurs d'asile dans des conditions jugées, indignes... Est-ce qu'on peut en dire quelques mots là-dessus, sur la position de la France ? Je ne voulais pas parler des affaires précises, mais je dirais que la France, comme tous les pays du Conseil de l'Europe, sont parfois condamnés sur la base des requêtes qui concernent, par exemple, la liberté d'expression, des questions comme vous l'avez mentionnées. Mais je pense que pour la France, comme les autres pays occidentaux, on voit qu'elles ne sont pas nombreuses, pas du tout. Elles sont des affaires qui soulevaient des questions délicates, des questions complexes. Et ce n'est pas abnormal du tout de voir parfois des États devant la Cour avec des arrêts qui sont peut-être, qui soulèvent des questions nouvelles, des questions complexes, où peut-être la vie de la Cour soit différente de la vie des Cours nationaux. Je ne dirais pas qu'à France, si on voit sur la perspective historiquement, la France n'est pas un pays où on voit beaucoup de problèmes au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, pas du tout. Non, mais la France est quand même épinglée, de temps en temps, pour des affaires, vous allez dire, comme d'autres pays, pas plus que d'autres pays, mais comme d'autres pays. Comme mon pays aussi, l'Islande, qui était condamnée parfois, il fait part de ce système qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Alors il y a quelque chose qu'on a constaté aussi depuis le début de cette pandémie, c'est la restriction d'un certain nombre de libertés publiques. Tout à fait. Alors, en France et ailleurs dans le monde, alors en France en particulier, j'allais dire avec la loi sécurité globale, est-ce que ce projet de loi, qui est quand même considérablement liberticide, est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, qui, sur certains aspects, peut être contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ? Non, ça c'est une question que je ne peux pas donner aux réponses, pas du tout. Elle est liberticide selon vous ? Je ne voulais pas, madame de tout, de me donner un avis sur des lois qui sont... Non, pas du tout. On va voir dans le futur, comment, s'ils ont des recours devant des tribunaux nationaux, des juridictions nationales, on voit comment les cours nationaux vont se traiter des affaires sur la base des nouvelles lois, et peut-être, dans le futur, les requêtes seront soumises devant la Cour européenne de l'homme et les juges, ici, vont pencher, vont réfléchir sur la base de s'il y a une question de conventionnalité, des questions difficiles qui doivent être examinées par notre Cour, mais ça, c'est pour le futur. Je ne peux pas de tout préjuger cette question-là. Je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ça va dépendre de son application, bien sûr. Tout à fait. Mais de façon plus générale, quand même, on note, ne serait-ce que par la mise en place d'un état d'urgence sanitaire, et ça, ce n'est pas qu'en France, c'est dans plein de pays, la mise en place pendant la période de confinement, il fallait une attestation pour sortir, donc il y a vraiment, globalement, une restriction des libertés publiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau dans nos pays démocratiques ? Oui, j'ai donné des discours après être élu. J'ai souvent constaté que c'est clair que la pandémie soulève des questions, c'est un nouveau paradigme pour le monde européen, mais pour le monde entier, mais pour le monde européen, ça veut dire les états qui sont obligés de sauvegarder des droits de l'homme sur la base de la Convention, et je pense que là, on voit une tension entre les droits d'individu vis-à-vis de l'intérêt public. Maintenant, nous avons déjà de nombreuses affaires pendantes qui soulèvent des nouvelles questions de la pandémie, et il sera un défi pour la Cour de traiter des affaires dans une période raisonnable. Et c'est une de mes priorités pendant mon mandat de vraiment essayer d'avoir un processus court pour que la Cour puisse donner une réponse sur des questions nouvelles. Mais c'est clair, on voit bien que la pandémie, c'est une question qui soulève des problématiques sur des points de vue des droits de l'homme très importantes. Et qui sont nouvelles, et surtout dans des pays, encore une fois, qui ont un socle démocratique qui est très ancien, très large, et donc on sent quand même qu'il y a cette restriction effectivement des libertés. Et on l'a déjà senti avant la pandémie avec aussi les attaques terroristes dont un certain nombre de pays ont été victimes et où aussi, de la même façon, les États ont mis en place des états d'urgence et où, à chaque fois, on a grignoté sur le terrain des libertés publiques et on a aussi l'impression que ces états d'urgence ont servi ensuite à inscrire un certain nombre de dispositions dans le droit courant. Ça ne fait plus partie de l'état d'urgence. On sent globalement qu'il y a un contexte liberticide. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour la Cour que vous présidez ? Oui. Je dirais que ce contexte n'est pas nouveau pour la Cour d'une façon que la Cour historiquement a toujours été confrontée avec des défis pour l'état de droit, pour des sociétés démocratiques. Des questions de la terrorisme, nous avons aussi des questions du climat, des questions de la pandémie, mais la Cour et la Convention européenne des droits de l'homme est un cadre des droits qui sont toujours vraiment là pour être utilisés, pour trouver un équilibre entre le droit d'individu et l'intérêt public quand les nouveaux contextes, les contextes nouvelles comme ça, sont devant les sociétés démocratiques. C'est exactement ça l'utilité de la Convention parce que c'est dans des contextes comme ça où les menaces vers les droits de l'homme sont importantes et c'est là où la Convention, la logique de la Convention est qu'il doit toujours trouver un équilibre parce que les réponses, les réactions ne peuvent pas être extrêmes parce que là si les réactions sont extrêmes l'équilibre est rompu. Alors on va aborder peut-être un point qui me paraît aussi important. La Cour européenne des droits de l'homme a été attaquée pour son indépendance. Certaines ONG ont estimé que la Cour était entre guillemets infiltrée par des ONG pro-Soros. Alors on va peut-être d'abord expliquer qui est George Soros c'est donc un milliardaire américain d'origine hongroise qui est à la tête de fondations qui financent en particulier certaines fondations et qui à un moment donné avait aussi financé me semble-t-il le Conseil de l'Europe. Je crois que ce n'est plus forcément le cas en tout cas ce n'est plus en financement direct et donc certaines personnes se sont émues et ont posé la question en tout cas de l'indépendance des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Moi j'avais déjà donné des réponses sur cette question. Je pense qu'il n'y a pas des questions de tout de l'indépendance des juges de la Cour. Nous avons une grande diversité de parcours des juges. Oui, nous avons des juges qui ont été dans les années passées des personnes qui ont travaillé au sein des ONG mais toutes ces informations étaient devant l'Assemblée parlementaire quand ces juges ont été élus et tout était transparent au sein de la Cour. Nous avons des règles claires en ce qui concerne la récusation des juges. Je ne vois pas, je connais, je connais très bien cette critique mais je pense que ce n'est pas une critique crédible. Ce n'est pas fondé pour vous ? Pas du tout. Juste pour votre mission, votre job de président, comment est-ce que vous le concevez depuis un an et comment est-ce que vous allez continuer à le pratiquer dans les deux ans qui restent ? C'est un grand privilège. C'est un job difficile, c'est clair. Au-delà de ça, nous sommes dans une situation difficile. Je pense que la Cour a vraiment bien pouvoir continuer à travailler avec tous ces magnifiques collègues au sein de greffes et des juges. Nous n'avons pas arrêté de travailler. pour le futur, nous devons continuer à progresser notre réforme concernant les processus des affaires plus importantes. Nous avons déjà instauré des nouveaux méthodes de travail en ce qui concerne les affaires plus importantes. Et pendant mon mandat, je vais continuer à travailler sur cette base de vraiment renforcer le travail de la Cour pour que la Cour soit crédible, rélevante, indépendante et professionnelle. Et ça, c'est mon mission. Vous êtes heureux à votre poste, j'imagine ? Oui. Est-ce que c'est un poste dont vous rêviez dans votre carrière ? C'est une bonne question. Je n'avais pas pensé quand j'étais jeune que je serais le président de la Cour européenne de Doi de l'Homme. C'était devenu comme ça. Oui, pour moi. Vous pouvez être juriste. Oui. Ça, quand j'étais vraiment un bébé, j'ai décidé d'être juriste. Comment est-ce qu'on peut décider d'être juriste ? Je ne sais pas, mais c'était comme ça pour moi. il y a une anecdote en Islande quand j'étais peut-être sept, j'avais sept ou huit ans, un journaliste au sein de la rue m'a posé des questions pour la demande du jour pour le jour. Alors, Robert, qu'est-ce que vous voulez être quand vous êtes grande ? Et j'avais dit juriste. J'étais sept ou huit ans. Je ne sais pas pourquoi, c'était toujours, je pense, l'audience de la Cour, peut-être ce paradigme de rhétorique, de cette protection des droits de l'homme était toujours fascinant pour moi. Donc, vous n'aviez pas imaginé un jour devenir président de la Cour européenne des droits de l'homme ? Non. Non, peut-être dans les années quand j'étais élue à la Cour, j'avais pensé peut-être que ça sera dans le futur, mais non, c'était passé comme ça. En tout cas, vous êtes, je répète, le plus jeune président de la Cour européenne des droits de l'homme à 48 ans. Voilà, merci de nous avoir reçus, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir.